Bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Wattred Institute et animé par Wattdata, je me présente, je suis Romain. Le thème abordé ce soir, c'est réussir en bourse avec l'AT Helper FX Trading Tools. En assistant à ce webinaire, vous allez comprendre pourquoi votre OneMaster XE est le plus abouti des logistiques existants, d'une simplicité exemplaire et surtout des plus efficaces. Qui est Wattdata ? En tant que précurseur de l'analyse technique en France, c'est ça depuis 1986, Wattdata est rassimilé d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Wattdata, je rappelle que c'est un logiciel ultra complet répondant aux besoins réels des particuliers comme des professionnels du marché. Que vous soyez débutant ou boursier habillé, vous disposez alors d'une arme efficace et redoutable face au marché. Vous détecterez donc les meilleures opportunités et interviendrez au meilleur moment pour clôturer une position. Je rappelle que OneMaster XE vous permet de mettre en place une méthode de travail efficace qui est composée de 5 points. Sélectionnez, analysez, sécurisez, agir et clôturer vos positions. Alors, revenons sur le thème du webinaire FX Trading Pools qui est un asset helper destiné au marché du Forex. Le marché du Forex, c'est la contraction de Forex Exchange, c'est le marché des devises. Depuis quelques années, il est ouvert aux particuliers comme vous et moi, simplement les tisseurs voulant diversifier leur portefeuille ou pur spéculateur. Le Forex, c'est le marché d'échange sur lequel les devises, vite convertibles, sont échangées l'une contre l'autre à des taux de change qui varient sans cesse. Le Forex, c'est un marché sur lequel sont échangées les devises internationales. C'est un marché interbancaire qui a été créé en 1971, lorsque le commerce international est passé du régime de taux de change fixe au régime de taux de change flottant. La spécificité, pardon, de ce marché, c'est qu'il est coté 24 heures sur 24 et cela 5 jours sur 7 pour réaliser cet exploit. 4 bourses relais, celle de Londres, celle de New York, celle de Tokyo, puis celle de Sydney. Ce Forex, donc, vous allez travailler les devises par paire. Par exemple, vous verrez Euro, USD, l'Euro-Dollar. Concrètement, quand vous achetez Euro-Dollar, vous achetez des Euros et vous vendez des Dollars. Les paires de devises sont cotées sur 4 voire 5 décimales. Par exemple, vous verrez chez votre broker Euro-Dollar. Alors, je fais un exemple, 1,3753. Le bénéfique, la quatrième décimale, c'est la plus petite différence de cotation possible. Dans le jargon, on appelle ça un PIP. Si le cours de l'Euro-Dollar grimpe de 1,3752 à 1,3753, on dit alors que le cours a grimpé d'un PIP. En raison de son volume et de sa liquidité, le marché Forex est devenu le marché financier le plus large et le plus important au monde. Grâce au progrès technologique, le trading sur le marché Forex est vraiment devenu de plus en plus accessible. Grâce à Internet notamment, qui permet aux parties crédibles et aux traders d'accéder d'une part aux dernières nouveautés du marché, mais aussi à des technologies avancées et à des outils de compte. C'est pour ça que WallData a développé pour vous un ensemble d'outils appelé FX Trading Tools pour gérer au mieux les devises, même si peut-être également utilisé pour tout type de marché. L'outil que l'on va découvrir, qu'on voit d'ailleurs à l'écran, FX Trading Tools, se décompose en quatre onglets, dans un espace de travail dédié qui se trouve dans la catégorie AT Helper. Pour tous ceux qui possèdent déjà WallMaster XE, je reviens rapidement sur le bouton démarrer. Vous avez en haut à gauche ici, méthode, AT Experts qui sont des méthodes très talentueux. Je reviendrai rapidement sur Divergence Pro en fin de ce webinaire, qui est parfait également pour le marché Forex. Et donc les AT Experts sont des méthodes directement qui vous donnent des points d'entrée, des points de sortie sur les marchés. Et les AT Helper, qui eux sont des outils d'aide à la décision. Et donc vous retrouvez FX Trading Tools dans les AT Helper. Donc je rappelle, l'outil se décompose en quatre onglets. Quatre onglets dans un espace de travail dédié. Premier onglet, qu'on appelle les indices de devises. C'est ce que vous voyez à l'écran. Alors excusez-moi, je vais m'observer. Est-ce que vous voyez tous l'écran, s'il vous plaît, parce que certains ne voient pas l'écran. Je voulais juste, si vous pouvez me confirmer, vous voyez bien mon écran et notamment l'indice de devises. Ok, parfait. Merci de votre retour. Donc je disais, premier onglet, les indices de devises. Deuxième onglet, la corrélation. Troisième onglet, l'évolution des devises par le multicourbe Forex. Puis, pour terminer, la force relative des devises par le multicourbe. Donc chacun de ces onglets est couvert par des outils spécifiques, tels que les colonnes de market et analyseurs, ou encore les assistants visuels des écran graphiques. Les différentes ressources de votre AT Helper et FX Trading Tools sont recompétées selon leurs fonctions. Alors nous allons voir maintenant chacune de ces ressources plus en détail, notamment le premier onglet, indice des devises. Pour que tout le monde comprenne, l'indice des devises mesure le mouvement relatif de la valeur d'une devise en comparant le taux de change de 5 monnaies parmi les plus liquides du marché, dollars, euros, pounds, yens et francs-sous. La valeur de l'indice est constituée sur la base de la méthode d'un portefeuille écrit en durée. Comparons la devise sélectionnée avec les autres devises du portefeuille sur une durée historique définie. Donc cette méthode permet une analyse simple et directe de la force et de la force relative des plus importantes devises négociées au monde sur toute unité de temps. Donc l'onglet est composé d'un écran graphique avec à l'intérieur le cœur de l'analyse qui est l'assistant visuel contrôle du graphique indice de devises. C'est l'assistant visuel que vous retrouvez en haut à gauche avec les différents drapeaux. Donc vous pouvez sélectionner ou désélectionner les différentes devises, les différents indices. Là à l'écran on voit que j'ai affiché l'ensemble de ces indices. En tout cas chaque indice est calculé par rapport à une pondération de paire. Cette pondération est modifiable ainsi que les données prises en compte par le calcul de l'indice. Et tout ça en cliquant sur le drapeau correspondant. Alors un exemple pour le dollar, si je clique sur le drapeau, l'écran paramètre de l'indice USD, donc dollar, s'affiche. On voit que les cinq paires majeures sont pondérées de la même façon. Mais vous pouvez évidemment modifier cette pondération et même inverser. Vous voyez là par exemple euro-dollar, l'euro est la paire majeure, le dollar est la paire secondaire. Nous allons inverser cette paire pour pouvoir faire cet indice. En tout cas tout est paramétrable dans votre AT helper et fixe très lignes pouces. Donc la colonne pondération, je répète, permet de donner plus d'importance à une paire, pas de rapport à une autre. Prise en compte instantanément dans le calcul de l'indice. La colonne inverse permet d'inverser donc la parité pour que toutes les paires aient un même dénominateur commun. Et le bouton modifier permet de modifier la composition d'un indice. Vous pouvez donc créer votre propre indice que celui-ci soit composé d'actions, matières premières, secteurs, devises, etc. Donc, première onglet, un indice de devise permet de situer facilement les devises, savoir quelles sont celles qui se comportent bien, celles qui sont moins performantes sur les marchés. Ça vous donne vraiment une information plus essentielle pour prendre vos décisions. Le deuxième onglet, la corrélation, définition de la corrélation. L'étude de la corrélation des différentes paires de devises est vraiment un point très important. Si la corrélation est élevée et positive, on dit que les monnaies évoluent de la même manière. Si la corrélation est forte et négative, c'est donc une sorte de corrélation. Les monnaies vont dans le sens inverse. Si la corrélation est faible, les monnaies ne se déplacent pas de la même manière. Là, on peut voir qu'à l'écran, on a un market analyzer, et donc deux graphiques. Et donc, nous comparons l'euro-dollar par rapport aux huit autres paires majeures. Et donc, on peut voir que l'euro-dollar est fortement corréné avec l'euro-pandre, ce qu'on appelle le câble. Donc, on peut dire que les monnaies évoluent de la même manière. Si on regarde l'euro-dollar par rapport aux dollar-yen, c'est fortement décoléré. On peut dire que ces deux monnaies, ces deux paires de devises vont dans le sens inverse. Et donc, à l'écran, visuellement, sur votre ATLPR FX-Tool, ça confirme bien. Donc, c'est vraiment une information essentielle sur une crise de décision sur le marché Forex. Le coefficient de corrélation, c'est le niveau de liaison qui existe entre deux variables. Ce coefficient varie toujours entre moins 1 et 1. Là, vous voyez, par exemple, 0,74. Alors, tout en bas, entre euro-dollar et dollar-franc-suisse, moins 0,98. Donc, c'est toujours encadré entre moins 1 et 1. Et on utilise parfois l'intervalle moins 100 plus. Ça dépend. Des variables ayant un coefficient de corrélation 1 évolueront vraiment dans le même sens et avec la même ampleur. Des variables ayant un coefficient de corrélation de moins 1 évolueront dans le sens opposé et avec la même ampleur. Des variables ayant un coefficient de corrélation de 0 seront totalement décorrélées et évolueront totalement différemment. Généralement, à partir d'un taux de corrélation de plus ou moins 0,5, on considère que deux actifs sont corrélés et qu'ils sont fortement décorrélés à partir de plus ou moins 0,75. C'est pour ça que vous voyez 0,98 moins 0,74 sortent décorrélation. 0,74 sortent corrélation. Donc, manipulation dans votre Wall Master XE de tout type corrélation. Donc, cet onglet, je l'ai dit, est composé d'un market analyzer donnant l'information sur la corrélation entre deux actifs et l'écran graphique donnant la comparaison X des deux actifs, ici, cette grande partie-là, ainsi que l'indicateur de corrélation qui se situe en dessous. Si on veut regarder un peu plus en détail déjà le market analyzer, la colonne phare de ce market analyzer, table de corrélation, c'est la colonne coefficient de corrélation. Chaque colonne est vraiment indépendante et peut être attribuée à un actif, quel qu'il soit, qui sera ensuite comparé par rapport aux autres marchés sélectionnés. Donc là, on le répète, euros de large, comparé aux huit autres paires majeures. Vous avez trois boutons. Donc, un bouton filtre, un autre bouton à côté et un dernier bouton qui représente un petit crayon. En cliquant sur le bouton filtre, vous accédez alors aux critères de filtrage pour afficher, par exemple, que les valeurs de votre liste avec un coefficient de corrélation compris entre 0,5 et 1. Vous voyez, je clique sur le filtre, affichez toutes les valeurs entre 0,5 et 1. Là, le filtre off, si je décoche et je choisis d'afficher uniquement celles entre 0,0 et 1, je valide. Mon market analyzer va m'afficher uniquement celle-ci. Si je souhaite uniquement afficher celles qui ont une sorte de corrélation. Si je reclique sur le filtre et je coche afficher toutes les valeurs de la liste, je valide, le market analyzer réaffiche, on va dire, toutes les paires. En cliquant sur le bouton d'à côté, qui représente deux petites courbes, vous accédez au dictionnaire de valeurs dans votre logiciel ou à l'adresse AXE, ce qui vous permet alors de définir l'actif qui sera comparé. Là, on compare l'euro-dollar. On pourrait, par exemple, avoir envie de comparer une autre paire. Et là, j'ai juste à noter euro, GBP, par exemple, qui est la monnaie britannique. OK. Le market doit être recalculé. Le petit bouton ici permet, et ça, c'est une astuce, ça fonctionne sur tous les market analyzers. Quand vous changez les critères, quand vous changez les périodes de temps, quand vous changez peu importe les chiffres, ça permet de réinitialiser le calcul du market analyzer sélectionné. Et donc, à la colonne numéro 3, le petit crayon, ça permet de modifier la période de calcul de corrélation. Là, c'est 20 bar, on pourrait en mettre, ça, c'est vraiment au souhait. En tout cas, les réglages sont déjà préparés pour vous. C'est vraiment pour le puriste, si vous souhaitez affiner à vos goûts les market analyzers. Donc, vraiment, astuce d'utilisation, le but, c'est de pouvoir comparer plusieurs paires entre elles. Donc, insérer plusieurs colonnes. Le nom de la colonne en question s'appelle coefficient de corrélation. Insérez-en plusieurs dans votre market analyzer pour obtenir une vue globale de la corrélation entre, par exemple, les paires de vie les plus utilisées. Donc, pour ajouter une colonne, on va cliquer sur le bouton plus ici, ajouter une colonne. On reçoit bien le nom coefficient de corrélation et on va aller la chercher dans la liste des colonnes. Coefficient de corrélation, je l'ai, j'ouvre. Je vais réduire un peu mon graphique pour avoir de la place. Et donc, je choisis une autre terre parce que ça ne sert à rien de comparer deux fois au-delà. J'ajoute une deuxième colonne coefficient, une troisième. Vous voyez, là, je compare deux fois l'euro-delà. Donc, j'essaie de faire en sorte d'avoir une vue d'ensemble des neuf paires majeures. Donc, voilà, en fait, on peut taper euro-yenne, par exemple. Il demande à être calculé. Voilà, le but, c'est d'avoir les neuf paires. Donc, on peut le faire en tous ensemble, en manuellement. Coefficient de corrélation, j'ajoute. Voilà, là, j'ai envie, par exemple, de l'art-françus. Donc, je clique sur le bouton du milieu qui me permet de choisir la paire à sélectionner, la paire à analyser par rapport aux autres. Voilà, ça vous permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble, une vue globale de la corrélation entre les paires de devises les plus utilisées. Donc, encore une fois, c'est indispensable sur le marché correct pour prendre des décisions. Ça vous permet d'anticiper et de prendre surtout les bonnes décisions, de pouvoir vraiment vous aider. Sur l'écran graphique, donc une fois que vous avez paramétré votre market analyzer et que vous avez ajouté autant de colonnes qui correspondent à vos besoins, aux paires que vous travaillez régulièrement, ou celles que vous avez envie d'observer, on va passer donc maintenant à l'écran graphique. Il est composé de deux zones. La première zone, celle-ci, je peux bien la noter pour que tout le monde voit. C'est la zone qui se situe ici. La première zone représente la comparaison sur une base 100 de deux actifs. Le premier actif est la valeur courante. Le deuxième actif est définissable en cliquant sur le bouton ici de l'assistant visuel. Pour que ce soit bien clair pour vous, s'il choisit le dollar contre le dollar canadien, on va pouvoir le comparer par rapport aux autres paires et donc voir vraiment la corrélation. La deuxième zone graphique que l'on a en bas représente l'évolution du coefficient de corrélation entre les deux actifs sélectionnés sur la période de temps souhaitée. Là, nous sommes, vous le rajoyez en haut ici un jour sur deux ans. Donc, on peut remonter sur les deux dernières années. Ça permet de, voilà, vous pouvez définir la période de calcul en nombre de bas en cliquant sur le bouton de l'assistant visuel. Ce petit bouton, le petit crayon. Comparaison, si on reste sur l'euro franc suisse par exemple ici. Donc, on a bien la courbe euro franc suisse, la courbe noire. En cliquant ici, on choisit la paire avec laquelle on veut comparer l'euro franc suisse. Par contre, au lieu de là, c'est d'origine euro dollar, on va prendre dollar franc suisse par exemple. Donc, je mets dollar franc suisse. Et ça, ok. Vous le modifiez en cliquant sur le bouton ici. Regardez bien ma flèche. Voilà. Et derrière, on a la deuxième zone graphique qui représente cette évolution du coefficient de corrélation. Et pour modifier la paire de calcul, on va cliquer sur le crayon. On va choisir le nombre de bas qui correspond à cette paire de la paire de la société. Le troisième onglet, l'évolution des devises par le multicourporex. Cet indicateur possède l'avantage d'afficher à l'écran plusieurs courbes de paire de devises selon le désir comparé. Vous pouvez comparer jusqu'à sept paires. On peut alors voir facilement l'évolution de chacune des valeurs, les unes par rapport aux autres, sur une même période. Partant d'une base sans sur X période. Concrètement, le cran graphique représente l'évolution de cinq actifs simultanément en partant d'une base sans. C'est les petits pointillés que l'on voit ici à l'écran. J'espère que vous les voyez tous bien. La petite assistance visuelle, le petit carré ici, la première colonne avec les petits points noirs, ça permet d'afficher ou de cacher la courbe correspondant à la valeur. Par exemple, si on ne veut pas de l'euro yenne, on a juste à le décocher. Si on veut l'afficher de nouveau, on recoche, on reselectionne cette courbe. La colonne numéro 2, c'est l'information sur le titre de la valeur. Donc, euro franc-suisse, euro dollar, euro GDP, euro pound, euro yen. La colonne numéro 3 permet d'inverser la parité pour que toutes les paires aient un même dénominateur commun. Là, on voit que c'est toujours l'euro qui est choisi en premier. Et si vous comparez que des paires composées du dollar, vous pouvez mettre tous les dollars, inverser les paires dont le dollar comme l'euro dollar, le dollar est en second, pour qu'elles obtiennent un même dénominateur commun. Et la colonne numéro 4, ici, les petits prédients, permet de modifier la valeur qui interroîtra par la suite dans le multicourbe. Par exemple, on voit que j'ai deux fois l'euro franc-suisse. Si je veux une autre paire, on va prendre par exemple dollar, yenne. Eh bien, je clique sur le prédient. Je choisis dollar, yenne. Ok, et voilà. Et donc, c'est vraiment vos choix. Vous pouvez faire apparaître jusqu'à sept paires en même temps. La partie 5, la force relative des devises par multicourbe. Cite définition, la force relative rapportée au marché des devises permet de comparer les évolutions des paires sélectionnées par rapport à un benchmark, un indice de référence pour repérer rapidement les paires de devises et bien qu'ils possèdent le plus de potentiel quel que soit le sens du marché. Il sera aisé donc d'évaluer la capacité d'une paire à sous-performer ou sur-performer le benchmark choisi, l'indice de référence choisi. Lorsque la course progresse, on dit que la paire sous-performe son benchmark. En l'occurrence, euro, dollar australien, euro, yenne. Lorsque la paire stagne, elle évolue pratiquement dans le même sens, de la même manière que son benchmark. Lorsque la paire baisse, on dit qu'elle sous-performe son benchmark. Donc, grâce à l'écran graphique multicourbe des forces relatives de la PLP à fixe et au cours, vous évaluez simultanément jusqu'à 5 valeurs par rapport à 1 M-mark. Donc, l'assistant visuel que l'on a en haut à gauche vous permet premièrement d'afficher ou de cacher la courbe correspondant à la valeur. Vous avez compris en cochant ou en décochant, tout simplement. La colonne numéro 2, c'est des informations sur le titre de la valeur. Et la colonne 3 permet, par la suite, d'afficher, de modifier la valeur qui apparaîtra dans le multi-corrent. Évidemment, cette colonne ici permet de choisir la colonne comparée, le fameux benchmark. Et donc là, c'est l'euro dollar. Donc, concrètement à l'écran, on peut voir celle qui sous-performe ou qui sous-performe l'euro dollar. On peut l'échanger, mettre dollarienne. Voilà. Donc, l'euro dollar australien sous-performe le dollarienne. Là, ça sous-performe également. Et en dessous, l'euro franc-suit sur-performe puisqu'on voit que la courbe est en train de monter. Donc, vous avez compris le truc. Ça permet vraiment de comparer les paires en salle, de savoir quels sont celles qui sur-performent ou sous-performe votre dénominateur, votre benchmark. Donc, encore une fois, c'est vraiment un formidable outil d'aide à la décision sur le marché Forex. Ça vous permet vraiment d'avoir toutes les informations nécessaires à travers votre Wallmaster et ceux qui est votre partenaire sur les marchés financiers, que ce soit sur le marché d'action ou sur le Forex. Donc, c'est tout pour la présentation de cet outil, de cet AT-Helper, et qui est très inclus. Je vais revenir sur un deuxième outil que vous connaissez sans doute déjà, l'AT-Expert Divergence Pro qui vraiment fonctionne parfaitement et sur le Forex. Donc, pour ça, vous allez dans Démarrer, AT-Expert, et vous lancez votre Divergence Pro. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous créer un espace de travail dédié au Forex dans lequel vous allez fusionner FX Trading Tools et Divergence Pro. Comme ça, dans le même espace, vous aurez toutes les informations nécessaires. Pour ça, vous savez, c'est facile. Pour ajouter un graphique ou un Market Analyzer dans Outils Market Analyzer, vous ouvrez le Market Analyzer et Fix Trading Tools. Par exemple, table de corrélation que vous venez mettre en restant cliqué dessus en onglet derrière et bien, la détection des divergences. Vous faites la même chose pour les graphiques. Donc, Outils, Graphiques. Vous venez ouvrir tous les graphiques du DAT-Expert, pardon, et sur Trading Tools. Voilà, vous pouvez ouvrir Corrélation. Et vous venez vous mettre en restant cliqué sur le graphique en question. Vous venez le mettre au milieu du losange. Vous ouvrez Outils, Graphiques. Vous ouvrez également Indices et Devices. Voilà, donc ça vous permet d'avoir tout ce qu'il faut dans le même espace de travail, tous les outils nécessaires dans votre prise de décision. Comme ça, vous avez créé un espace de travail dédié au Forex. Voilà, c'est vraiment un conseil qui est une astuce. Au lieu de naviguer entre les différentes méthodes et les différentes modules, vous créez votre espace à vous dans lequel vous retrouvez tous vos outils d'aide à la décision. Donc, je reviens sur Divergence Pro. On va se mettre sur une autre période de temps. Et là, par exemple, on s'est mis en semaine. En semaine sur deux ans. Le but, évidemment, c'est d'avoir un Market Analyseur de la même période de temps que le graphique. Sinon, ce n'est pas cohérent. Donc, vu que je me suis mis en semaine sur le Market Analyseur Divergence Pro, je vais me mettre en semaine également en tout cas en là-haut. Semaine sur deux ans. Comme ça, mon Market Analyseur et mon graphique sont dans la même période de temps. Et là, on a une divergence sur une divergence baissière sur deux paires. Première divergence, Pond Dollar. La monnaie britannique contre le dollar. On a une divergence baissière. Je rappelle qu'il y a une divergence rapidement. C'est une différence de sens entre le cours et un indicateur. Là, vous avez un outil Divergence Pro qui détecte automatiquement les divergences haussières et baissières sur quatre indicateurs simultanément au choix parmi dix. Là, on voit à l'écran que les quatre indicateurs que j'ai choisis c'est RFI, Spocastik, WTI et Momentum. Et on a la validation de la divergence par un cinquième indicateur au choix. Là, on voit que la divergence est validée par le RFI. Et donc, quand une divergence est détectée par votre market analyzer, vous avez automatiquement sur la partie graphique la divergence qui est tracée qui est reconnue pour que visuellement vous puissiez bien la voir. Vous voyez que le cours ici est en tendance haussière et le Momentum lui est en tendance baissière. C'est donc une divergence et l'appelé Expert Divergence Pro ne se contente pas de ça. Au contraire, il va vous donner une information sur le timing d'intervention. Est-ce le bon moment pour agir sur cette divergence ? Il va même vous calculer le ratio Risk Reward. Plus il est élevé, plus c'est intéressant évidemment. Là, un ratio de 3,15, ça veut dire pour caricaturer qu'on peut aller chercher 3,15 euros de gain pour 1 euro de perte. Si on avait un Risk Reward, un ratio de 10, ça veut dire qu'on peut accepter de perdre 1 pour potentiellement gagner 10. Donc, vous l'avez compris, plus le Risk Reward, plus le ratio est élevé, plus c'est intéressant. Et donc, à l'écran, on a la divergence qui est détectée avec l'objectif potentiel tracé grâce au tracement de chez Bonafi, le stop glissant proposé par le Wallmaster XE Divergence Pro qui va venir protéger votre prise de position. Voilà, clairement, c'est feu vert. En passant notre souris dessus, vous avez même un conseil sur les gains espérés et la perte maximum nette. Donc là, gains espérés, 768 pips, perte nette maximale, 244 pips. Je rappelle que les pips, c'est la quatrième décimale. Par exemple, là, 1,5816, c'est de 6, c'est 1 pips. Si ça passait de 1,5816 à 1,5817, vous gagnez 1 pips. Donc là, on a une belle divergence. Vous vous positionnez dessus chez votre broker. En amont, vous cliquez sur la cloche de votre assistant visuel Divergence Pro. Votre objectif et votre stop duissant est sous alerte. Voilà, la divergence n'est pas confirmée malheureusement. Vous êtes alerté directement sur votre portable par mail ou par un fond qui vous permet d'avoir un excellent timing d'intervention. Elle est confirmée, parfait. Vous allez chercher votre objectif, vous clôterez votre position quand l'objectif est atteint. Avant ou après, ça, c'est à vous de décider, mais ça vous permet d'avoir des alertes, de pouvoir optimiser votre temps et de pouvoir vraiment avoir un excellent timing. Il y a une question. Le stop glissant glissant automatiquement ou manuellement ? Eh bien, c'est une très bonne question. Là, la puissance du Valmaster XE, c'est que le stop glissant va évidemment glisser automatiquement. Plus le cours, là en l'occurrence, c'est une divergence baissière, donc plus le cours, plus cette terre va descendre, eh bien, votre stop va venir accompagner. la terre pour sécuriser vos gains au fur et à mesure et donc déclencher une alerte si jamais elle est touchée. Alors, la ligne de la divergence apparaît automatiquement. À partir du moment où il y a une divergence qui est détectée par le Market Analyzer et que vous êtes sur la bonne période de temps, la même que le Market Analyzer, c'est détecté. Un exemple, là, je me remets en jour sur deux ans sur la même paire, il n'y a rien à l'écran. C'est ce qui peut expliquer un moyen de votre question. En tout cas, si je me remets une semaine, ça mène pas le temps donc c'est affiché. Pour déclencher le stop du 100, rien de plus simple. Vous avez juste à cliquer sur la cloche là-haut. Vous voyez, votre assistant visuel à TXPER d'Ivergence Pro, j'avais une petite cloche ici. J'ai cliqué dessus et donc, alerte placé. C'est tout simple. Vous cliquez sur la cloche et pour éditer la façon dont vous voulez être alerté, vous cliquez là, éditez une alerte. Vous choisissez, par exemple, stop du 100. OK. Et bon, je veux être alerté sur mon portable. Alors, ce n'est pas mon bon numéro de téléphone. Ne le notez pas. OK. OK, voilà. Si mon stop du 100 est touché, je suis alerté directement sur mon portable. Alors, pour les portables français ou étrangers, en tout cas, ne mettez pas 0606060606, mettez plus 33.6 le code international pour être sûr d'être alerté. Donc, la divergence, ça fonctionne très bien sur le marché Pro, ça fonctionne évidemment sur toute période de temps. C'est plus ou moins pertinent. En tout cas, dans l'interprétation des divergences, évidemment, certains vont privilégier les divergences sur le RSI, d'autres vont attendre la confirmation de la divergence baissière par une bougie rouge, une bougie baissière. Ça, je vous laisserai imprimer le guide numérique qui va avec Divergence Pro. Vous formez également l'étude et l'application de cet outil. On fait une très belle formation. Le centre Retrait d'Institut propose une formation analyse technique pour tout niveau, vraiment, pour travailler autour des divergences. Elle est géniale, cette formation. Je vous donnerai les dates juste après. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais si on se met sur une autre période de temps, là, je suis hors ligne. c'est un peu moins évident. C'est pour vous garantir une fluidité dans ce webinaire. Effectivement, on a des divergences. Vous voyez, si je le mets en 15 minutes sur une semaine, on avait une divergence sur cette paire, le point d'euro, 15 minutes sur une semaine. On avait une divergence. Le petit bouton CID veut dire qu'on a atteint notre objectif de cours. La divergence a été détectée à ce centre-là. L'objectif était fixé ici. Et bien, largement surplacé son objectif, on a fait plus du double. Donc là, vraiment, c'était très, très lucratif. On en a deux autres. Une divergence baissière feu rouge. Attention, c'est peut-être un peu tard. Et une divergence baissière également sur le dollar qui consiste sur l'orange. Donc, laissons-nous. Et une troisième, quatrième, qui atteint également son objectif. Détectée ici, la divergence, ça fait beaucoup mieux que l'objectif. Donc, les objectifs sont tracés grâce au retracement de Sibonacci. Vous allez pouvoir, grâce à l'assistant que vous avez, qui retrouve l'endroit exact, vous allez pouvoir modifier tout cela. Je vous invite à me contacter de toute façon si vous voulez un peu d'aide directement dans votre outil Divergence Pro ou si vous ne l'avez pas encore pour toutes les informations. Mais ça, ce sont vraiment les deux outils les plus efficaces sur le Forex, l'AC Helper et Fix Trading Tool que je vous ai présenté juste avant qui permet vraiment de prendre les bonnes décisions et le Divergence Pro, cette méthode qui fonctionne parfaitement. Si vous avez ces deux outils dans votre l'Almator, vous pouvez déjà considérer que vous êtes très, très bien équipé pour gagner sur ce marché. Profitez-en si vous avez des questions. On a encore ensemble quelques minutes. Je vous invite à me contacter via la fenêtre de tchat dans le vêt de la manipulation ou dans les questions particulières, pas dans l'interprétation des signaux parce que je ne suis pas des analystes, mais allez-y, profitez-en Je vais revenir sur l'information sur le Forex et sur Divergence Pro. Communauté Wall Data Site Wall Data Vous tombez directement sur notre site. Apprendre Formation Rapidement, je raconte la question. Vous pouvez combiner les deux. Je vous ai montré que dans l'espace de travail en question, j'avais mis évidemment la table de corrélation et différents graphiques des fix-training tools dedans. Après, quand on détecte une divergence baissière sur l'une des paires, il est important que dans les fix-training tools, vous allez voir comment cette paire se compare par rapport aux autres paires, par rapport à un dénominateur commun. cela permet d'être sûr qu'elle est en sous-performance par rapport aux autres pour pouvoir vous aider à prendre la bonne décision. Vous pouvez combiner. Après, dans l'interprétation, on peut vous donner quelques conseils. C'est possible. Notre analyste peut vous aider à interpréter les choses. Il y a tout ce qu'il faut. Il faut imprimer le guide numérique. D'ailleurs, je le rappelle, pour imprimer un guide numérique correspondant à un module, au lieu de double-cliquer sur ce module pour l'ouvrir, vous avez la barre à droite avec le manuel numérique. Et donc, si on va sur le FXLyTools, le manuel numérique, vous avez un fichier PDF qui s'affiche que vous pourrez imprimer et qui va vous aider. Dans l'occurrence, il y a une quinzaine de pages. Pour chaque module, c'est disponible. Donc, imprimez-les, mettez-les dans un bouton, gardez-les à la maison. Cela vous permet d'avoir un guide pour chacun des modules. Et donc, pour les formations, deux super formations autour du Forex, même trois, pardon. La formation des trading, pour apprendre le D-trading actif. D'ailleurs, le formateur qui enseigne le D-trading est vraiment à la base de spécialiser Forex, mais c'est que ça. Donc, deux jours de théorique et trois jours avec la mise en application. La formation Swing Trading, donc analyse technique autour des divergences. Donc, les prochaines dates, c'est 23 et 24 mai. Et évidemment, au mois de juin, la formation Apprendre à trader le Forex, parfaitement adaptée à ceux qui veulent débuter sur ce marché. Vous avez un formateur top qui vous apprend vraiment à bien débuter, les bases essentielles pour bien débuter le Forex, les clés du succès avec le Monnaie Management, les secrets techniques pour trader les devises avec succès et de la mise en application, suivi d'un deuxième jour de coaching. Alors là, il ne reste vraiment que quelques places, donc profitez-en. C'est le 18 et 19 juin au Centre de Saint-Machon ou au Trade Institute. Je reviens donc pour que ce soit bien clair pour tout le monde sur les deux outils. Effect Trading Tools. Première partie, l'indice des devises. L'indice des devises, je le rappelle, ça mesure le mouvement relatif de la valeur d'une devise en comparant le taux de change de cinq autres données parmi les plus liquides du marché. L'indice des devises est là. Là, elles ne fonctionnent plus par terre, mais elles sont seules. Ça permet vraiment de les situer. Ça permet une analyse simple et directe de la force et de la faiblesse relative des plus importantes devises négociées au monde. Donc, vous avez envie de vous positionner sur une divergence baissière, par exemple, sur une paire. Vous devez regarder les devises qu'elles font. Si on regarde la paire euro-dollar, on va juste décocher celle qui ne nous intéresse pas. Hop, excusez-moi. Voilà. Et donc, on voit que le dollar est en train de monter, l'indice en tout cas est en train de monter, l'euro baisse. Donc, ça peut être très intéressant si on souhaite, par exemple, se positionner sur une divergence baissière sur l'euro-dollar. Ensuite, la table de corrélation qui, je vous le rappelle, permet l'étude de la corrélation des différentes termes de devises. C'est vraiment un point très important. Donc, je vais sélectionner ici euro-dollar. pour regarder comment cette paire se comporte par rapport aux autres, c'est-à-dire si elle va dans le même sens ou dans le sens inverse que les autres paires. Tout à l'heure, nous avions vu une divergence en semaine, donc je vais mettre en semaine également. Évidemment, si vous cherchez une divergence en semaine, mettez-vous en semaine aussi dans la société S-Ubsprime-Tools. Donc, ça permet de situer facilement la paire euro-dollar par rapport aux autres. On peut voir qu'elles sont fortement corrélées parmi euro-dollar et point de dollar. Donc, ça va dans le même sens. Le multicourbe pourrait être très bien, permet donc c'est vraiment un indicateur qui affiche à l'écran plusieurs courbes de pertes de vise qu'on peut comparer. On peut voir l'évolution de chacune par rapport aux autres. Donc, sur la période qui vous intéresse, mettez-vous en mois ou en semaine également. Voilà, on regarde l'euro-dollar, il est ici, il est plutôt baissier par rapport en tout cas aux autres pertes qui sont affichées à l'écran. La force relative derrière qui permet de comparer vraiment l'évolution des pertes par rapport à un même dénominateur commun par rapport à un benchmark. Donc, je vais mettre ceci sur euro-dollar. voilà, en semaine. Et donc, ça vous donne vraiment des informations importantes et c'est le circuit qu'il faut suivre. Soit, regarder l'indice des devises pour regarder comment elles se comportent entre elles par indice. Regardez ensuite savoir si elles vont dans le même sens que les autres pertes. La perte que vous êtes en train de sélectionner, celle que vous êtes en train d'analyser. Regardez comment elles se comportent les unes par rapport aux autres. d'abord avec le multicourbe et après avec la force relative et puis validez ça avec soit le tendance et le timing que vous avez tous dans votre One Master XU. Si je crée par exemple avec vous un espace de travail cohérent, nouveau, espace de travail, je vais pouvoir appeler mon espace Forex. Voilà. Eh bien, je vais mettre le Market Analyzer Divergence Pro qui est quand même le signal le plus fort en analyse technique. Donc, il fonctionne très très bien sur le Forex. Voilà. Je vais ajouter le Market Analyzer de la corrélation qui est appelé Helper et FixedTellingTools. Je vais chercher où il est appelé Helper FixedTellingTools. Il est là. Voilà. Que je vais mettre soit à côté ou soit en onglet derrière le premier Market Analyzer. Donc, on a de Market Analyzer. On va mettre le graphique de Divergence Pro. Voilà. à la recherche de Divergence qui est intéressant c'est de mettre la colonne Tendances et Timing. Vous avez quand même une bonne information sur la tendance de la paire sélectionnée. Il faut mettre dans la même période de temps que la détection des Divergences. Et là, ça calcule très très vite. Là, je vais me mettre sur le Forex. Hop. Voilà. Et donc, je vais combiner l'AP Helper et FixedTellingTools. J'ai déjà mis le Market Analyzer table de corrélation. Je viens le combiner avec l'espace de travail que j'ai fait. Donc, pour ça, outil graphique. Et donc, je vais mettre Corrélation que je viens de mettre en anglais ou en dessous, par exemple, de ce Market Analyzer détection des Divergences. Voilà. Après, c'est vraiment à vous de créer l'espace de travail qui vous plaît. Celui que vous avez envie de... Si vous avez plusieurs écrans, c'est encore mieux, mais il faut que ce soit confortable. Mais en tout cas, les deux sont parfaitement combinables. Les deux, c'est d'avoir un vrai chemin, un circuit parfait dans la prise de décision. Et donc, vous renommez en cliquant droit sur un onglet, vous leur renommez, par exemple, la détection des Divergences. L'autre, vous pouvez l'appeler Corrélation. Etc. Etc. On va continuer, on va ouvrir tous les graphiques. l'indice des devises. On va venir mettre en anglais aussi et qu'on va renommer indice. Voilà, donc créez-vous votre propre espace de travail. Si vous voulez de l'aide par rapport à ça, vous pouvez nous contacter directement, votre chargée de clientèle ou le service technique Wildata. Et c'est vraiment important. Première étape, je vous répète, c'est d'aller voir les indices, de comparer les valeurs sans qu'elles fonctionnent par terre, mais justement en indices pour voir comment elles se comportent les unes par rapport aux autres. La corrélation, la détection des Divergences, regarder la tendance également de la paire en question. Là, vous avez un formidable outil d'aide à la décision qui nous aide, je le répète, à rechercher, analyser, sécuriser, agir et clôturer. quand je dis sécuriser, c'est évidemment avec les objectifs et les stocks qu'on va mettre sur alerte, tout simplement en cliquant sur la petite cloche dans le Divergence Pro. Allez-y, posez-moi des questions dans la fenêtre de tchat. Comment jouer une paire contre une autre ? Si vous pouvez développer la question, monsieur. Je vous rappelle en tout cas, pour ceux qui n'auraient pas encore la chance d'être équipés avec ces deux modules, l'APLPR SX Trading Tools et l'APXPER Divergence Pro. Moi, je suis là encore jusqu'à 19h30. Contactez-moi directement au 01 56 71 21 99 Pour tous ceux qui se sont inscrits et ont suivi le webinaire et qui m'appellent ce soir, vous bénéficiez sur ces deux modules d'une offre exceptionnelle, surtout sur les SX Trading Tools. Je vous invite à me contacter directement je pourrais vous faire une offre intéressante, quelque chose de bien. Appelez-moi 011 58 61 21 99 pour en savoir plus au niveau de ces deux modules, ATMPR SX Trading Tools et Divergence Pro et pour bénéficier de l'offre exceptionnelle qui vous est réservée. Posez-moi des questions dans la fenêtre de tchat, je vous invite à le faire. et bien évidemment on va pouvoir revoir ce webinaire à partir de lundi directement sur la chaîne Wildata, donc sur le site et sur YouTube. Donc on vous enverra les liens si vous le souhaitez, appelez-nous directement, appelez votre chargé de clientèle et on vous enverra le lien par mail, vous n'aurez plus qu'à cliquer dans le mail. Ne vous inquiétez pas, on vous enverra ça dès que c'est sur Internet et que ce sera disponible. Et je vous invite vraiment à imprimer le guide numérique pour chacun des modules. Existe-t-il une Fibo extension. Alors pour Fibonacci, on a un module qui a été développé il y a quelques semaines qui va aussi marcher sur le Forex, c'est vrai. C'est le module directement Fibo Expert qui est là. Fibo Expert qui est une méthode de détection des signaux de rebond et qui va détecter les signaux de rebond dans le Market Analyzer et dès qu'un signaux de rebond est détecté, il va tracer sur le graphique directement le retracement de Fibonacci au bon endroit. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas de signaux de rebond on va se mettre en heure, ça va peut-être être un peu plus par l'heure. Et là, par exemple, si on se met en heure, on a un signal de rebond sur la paire Pond-Bollard et donc dès que le signal de rebond est détecté, vous avez le niveau sur lequel le cours est susceptible de rebondir et les trois objectifs théoriques trafés justement grâce au tracement de Fibonacci qui vous sont proposés automatiquement et à vous, en fonction de vos connaissances et du contexte du marché de décider de quel objectif vous allez décider. En tout cas, vous avez votre stop ou lissement qui va venir protéger votre position en cliquant sur le stop et en le mettant sur alerte. La possibilité de figer le retracement et voilà, ça vous facilite la vie encore une fois. C'est vraiment le but du Wallmaster XE c'est de vous faire gagner du temps, de vous permettre de visuellement facilement interpréter et en tout cas voir les ciliaux dans leur contexte et de pouvoir sécuriser votre crise de position avant d'agir en décidant d'objectif de stop de mettre ça sur alerte. Et une autre question, y a-t-il un Ishimoku expert ? Alors, on va faire le tour de tous les modules si vous voulez. On a évidemment la méthode Ishimoku qui est vraiment populaire surtout en ce moment qui fonctionne également très bien sur le marché des devises sur le Forex et est disponible dans votre Wallmaster XE donc, vous pouvez me contacter monsieur directement, je crois qu'on avait prévu de se faire rappeler dans quelques jours. On pourra voir bien la méthode Ishimoku, vous pourrez en parler un peu plus en détail si vous le souhaitez. Donc, je vous remercie à tous pour votre accueil, que ce soit pour ceux qui ont participé activement ou les autres, vraiment, le centre de formation Walltrain Institute Walldata et moi-même vous souhaitons une excellente fin de journée. Je vous rappelle, je suis là jusqu'à 19h30 et si vous souhaitez plus d'informations sur ces différentes mesures et bénéficier de votre exceptionnel, appelez-nous directement. Je vous souhaite encore une fois une bonne soirée. Merci de votre temps. Retrouvez ce webinaire à partir de lundi sur YouTube et à très bientôt. Au revoir.